Excusez-nous de cette forme de travail. Vous avez la possibilité d'intervenir par des questions sur ce chat Zoom. Vous posez des questions, nous citons la personne qui posait la question, nous donnons la question à l'intervenant et il vous répond. Voilà pour la méthode de travail. Vous avez compris qu'après une première pénétration d'influenza en décembre sur laquelle nous avons réussi une repli de contrôle en plein cœur de l'Armagnac, la situation nous a échappé par la suite sur la zone lando-gersoise et nous revient par la douve de manière très forte, ce qui nous a occasionné, qui a occasionné le ministre de l'Agriculture annoncée une zone à dépeupler totalement et nous avons en plus des spots qui apparaissent dans le reste de la zone Armagnac, un peu vers le centre, mais aussi sur le nord du département. La zone Est et Astarac sont pour l'instant indemnes, malgré quelques alertes et nous souhaitons bien sûr faire le maximum pour la protéger. Voilà pour une situation très résumée, mais où les uns et les autres intervenants pourront revenir. On est tous conscients que cet épisode est bien sûr dramatique, est redondant après ces quatre épisodes en sept ans, extrêmement dur psychologiquement pour tous les éleveurs et pour tous les acteurs de la filière. Donc, vous pourrez aussi vous exprimer bien sûr dans ce sens-là. Le but de ce webinaire, qui va durer deux heures, deux heures et quart maximum, c'est quand même que chacun d'entre nous puisse avoir un maximum d'éléments de connaissances généraux et techniques sur la situation du moment et sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines, autant qu'on puisse bien sûr le dire ou le prévoir. Donc, je propose d'ores et déjà de démarrer avec Jean-Luc Guérin, qui est pour nous que pour une heure de temps. Donc, je lui laisse directement la parole pour vous faire un positionnement très général sur ce virus version 2022 et sur la manière dont au niveau mondial et européen et local, les choses se présentent. Merci Jean-Luc, à toi et jusqu'à aller dire quelques mots d'ailleurs dans ton intervention sur la vaccination et l'avenir prometteur que cela peut nous donner. À toi Jean-Luc. Est-ce que vous m'entendez ? Parfait. Donc, je vais faire un point de situation. Bon, sur une situation qui est évidemment, qui est très préoccupante et beaucoup d'abord très décevante sur son évolution. Et je vais essayer de prendre la situation au départ grand angle. Et pour revenir ensuite sur ce qui se passe sur le territoire, on va dire, du Grand Sud-Ouest, essayer de voir quels sont les éléments d'explication qu'on peut avoir aujourd'hui, sachant qu'évidemment, ça va prendre un peu de temps pour y voir un petit peu plus clair et voir quelles sont les perspectives. On voit bien que les dispositifs qui sont en cours, ils sont dépassés. Et donc, je prendrai le temps d'expliquer les travaux qui sont en cours depuis un an maintenant sur la piste vaccinale. Et on pourrait évoquer ça. Je pense qu'il est nécessaire dans la situation actuelle d'aller au fond des choses sur ce sujet. Je rappelle qu'on est face à une situation qui est très globale à l'échelle mondiale. On a un nouveau phénomène qui est apparu il y a un peu moins de dix ans, avec l'émergence de lointains descendants du H5N1 qui circulent à l'échelle mondiale. En 2015, ils ont passé le détroit de Béring et ça fait à peu près 30 millions de volailles abattues aux États-Unis. Et puis, on a eu plusieurs incursions successives en Europe et avec une installation qui semble malheureusement pérenne, durable dans le temps, dans les grandes couloirs de migration. Mais juste pour dire que déjà, on a une circulation depuis l'Asie du Sud-Est, des zones de nidification qui sont en gros en Sibérie, dans ces zones-là, et ensuite des incursions en Europe de l'Ouest. Si on regarde l'histoire avec ce virus-là, je mets de côté le virus 2015-2016, qui était un autre virus qui avait émergé clairement localement et qui n'appartenait pas du tout à la même catégorie que ceux qui nous frappent depuis l'hiver 2016-2017. Il faut bien comprendre qu'on a une dynamique qui n'est pas du tout reproductible d'une année à l'autre. C'est-à-dire qu'on a eu un épisode très violent en 2016-2017, dont on se souvient tous, avec, vous avez ici les étoiles qui représentent les foyers sauvages et les cercles qui représentent les foyers dans les élevages. Et donc, on se souvient qu'en 2016-2017, on a payé un lourd tribut avec un très grand nombre de foyers à la fois dans la faune sauvage et puis un peu plus d'un millier de foyers dans la volaille, dont à peu près la moitié dans le sud-ouest de la France. Et puis, dans les hivers qui ont suivi, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, je dirais qu'on a été tranquille, très tranquille. Il y a un travail qui a été entrepris suite à la première crise, mais je dirais qu'on a pu imaginer que, en gros, le gros du problème était derrière nous. Et on a eu, en gros, un bal retour en 2020-2021, avec à nouveau 1 300 foyers dans la volaille et plus de 2 000 foyers sur la faune sauvage. Et puis, sur le panel de droite, vous avez la situation, je vais focaliser après. Jusqu'en décembre, ça, c'était un documentaire, qui s'est arrêté en décembre. On va voir qu'évidemment, la situation en France a changé, mais qui montre simplement qu'il y a une très forte variabilité d'une année à l'autre et qu'on a quelque chose qui change. C'est-à-dire que ce qu'on aurait pu imaginer, c'est qu'on s'attendait à être un petit peu plus tranquille cet hiver, pour être tout à fait honnête, ce qui nous aurait permis d'avoir un petit peu de temps pour mettre en place de manière beaucoup plus solide un certain nombre de mesures qui résultent du retour d'expérience et de la feuille de route déclinée l'an dernier. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que les choses se passent depuis cet été, depuis l'été dernier. Avec, on le voit, vous avez ici, sur le premier schéma en haut, en vert, le H5N8 et en rouge, le H5N1. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est depuis, on va dire, la fin 2020 jusqu'au début 2022. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une substitution entre le H5N8 et le H5N1 qui a pris le relais et qui ne s'est pas du tout comporté comme on pouvait s'y attendre. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu des cas tout le temps dans l'année, y compris pendant l'été. Alors, pas beaucoup, mais suffisamment pour nous alerter collectivement sur le fait que, normalement, on aurait eu à avoir une extinction. Et on a un virus qui est un réassortant. Donc, il faut se rappeler qu'à droite, vous avez le schéma qui représente un influenza avec huit fragments d'acide nucléique, d'ARN. Et là-dedans, il y a le fragment 4 qui code pour les magnétines et le 6 pour la neuraminidase. Et la neuraminidase, le N, il a changé. Alors, ça ne change pas fondamentalement le virus, mais ça change légèrement potentiellement ses propriétés. Et on se rend compte que le virus qui nous frappe aujourd'hui, en gros, il se multiplie un peu plus sur le poulet que le H1N8 de l'année dernière. Et on voit des effets, notamment sur le bassin des Landes, mais aussi dans Gers, avec quasiment 40 % des foyers qui touchent le galus, alors que ce n'était pas du tout le cas l'an dernier. Donc, ça montre qu'on a une situation qui évolue avec un risque qu'on avait déjà mesuré l'an dernier, je vais y revenir, mais qui, en plus, a pris une image un petit peu différente avec un nouveau variant, en quelque sorte, qui a des propriétés légèrement différentes du variant que nous avions jusqu'à présent. Ça, c'est la situation, si vous voulez, macro. Alors, quand on la décline aujourd'hui, ça, c'est la carte d'Europe, si vous voulez, des foyers, avec les carrés verts qui sont les foyers de la faune sauvage, et puis les cercles bleu clair qui sont les foyers dans la volaille. Et on a des spots et des zones. Alors, je vais revenir sur la situation de la Grande-Bretagne. Il se trouve que ça, c'est le panel du centre de référence de l'Union européenne qui, évidemment, suite au Brexit, n'inclut plus la Grande-Bretagne. La situation en Grande-Bretagne est proprement dramatique. On a une situation en Antilles et du Nord qui est dramatique. On a une situation en Hongrie, dans les pays de l'Est, en Pologne, qui est très compliquée. Donc, vous voyez, depuis le mois d'octobre, une situation qui est vraiment très, très dégradée et qui est encore pire que celle que nous avions connue à la même époque l'an dernier. Si je fais un focus sur l'Italie et la Hongrie, vous voyez qu'on a une situation qui est très localisée en Vénitie-Lombardie, dans la plaine du Pau, avec, pour faire simple, essentiellement des élevages de dinde autour de zones humides qui sont bien connues et qui sont des hotspots de l'influenza connus depuis plus de 20 ans. La situation en Grande-Bretagne, à gauche, est encore différente, avec des spots un petit peu partout sur le territoire, mais 75 foyers. Donc, on est un peu plus de 300 foyers en Italie, plus de 75 foyers en Grande-Bretagne. Et puis, c'est des foyers souvent avec des gros élevages. Donc, une situation européenne qui est vraiment compliquée. Si je fais un focus, alors là, c'est juste la liste des foyers. On est, vous voyez, sur la volaille, à peu près à quasiment 800. Aujourd'hui, on est à 800 foyers d'influenza, plus de 300 en Italie. On va être à peu près à 200, je pense, en France, et plus d'une centaine en Hongrie. Et puis, l'Allemagne et la Pologne ont également payé un lourd tribut, sachant que souvent, notamment en Pologne, ce sont des grands élevages. Donc, il faut faire attention à la transcription ensuite en termes d'effectifs. Alors, en France, on a une situation qui s'est progressivement dégradée, avec d'abord des foyers décrits dans la faune sauvage, notamment dans l'Est de la France. Et ça, c'est un élément nouveau. On n'avait pas eu de mortalité massive chez les oiseaux les années précédentes. Et on a eu un épisode, notamment autour de la Meuse, avec plus de 300 oiseaux trouvés morts. Ce qui montre qu'on a eu sans doute une écologie des oiseaux un peu différente, avec des mouvements migratoires légèrement différents des années précédentes. Et puis, on a retrouvé un peu à droite à gauche des foyers ponctuels, certains loin, certains proches, dans le lac du Puy-d'Arieux, une loin trouvée morte, tac, à six ans. Des oiseaux de collection qui ont été touchés également. Et puis, des introductions dans le compartiment domestique, dans les élevages, qui sont à date, successivement à voire même dans le nord, avec un petit cluster de K, mais qui a été maîtrisé. Une introduction, sans doute, dans les Landes, autour de K, à Sting. Une introduction dans le secteur de Mancier-Saint-Christy. Sans doute, deux introductions dans les pays de la Loire. Je dis sans doute parce que je n'ai pas les données autant sur les foyers du nord et les foyers du sud-ouest. J'ai les données au laboratoire. Pour les autres, je ne les ai pas à date, mais il est très vraisemblable que ce sont deux introductions indépendantes qui ont été décrites dans les pays de la Loire. Et on va voir que sur le sud-ouest, la situation va sans doute se complexifier un tout petit peu, mais toujours est-il que nous avons finalement un nombre d'introductions par la faune sauvage qui est relativement faible, mais qui est un peu plus élevé quand même que l'an dernier. La situation aujourd'hui, telle qu'on peut la décrire au départ, pour faire schématique, on sait qu'il y a eu une introduction dans le secteur de Saint-Christy-Mansier qui a été circonscrite. Et aujourd'hui, on n'a pas de résurgence de ce virus-là, y compris dans les foyers Gersoura. On ne retrouve pas ce virus, ce qui montre que dans certaines circonstances et quand on s'y prend de manière très offensive et très active, et ça a été le cas, d'ailleurs, dans les Landes aussi, on peut maîtriser le foyer. Mais les données de séquence que nous avons actuellement, y compris dans le secteur proche de cette introduction, puisqu'on a une résurgence du virus pas très loin, dans le secteur de Vic-Fus-en-Sac, ce ne sont pas des virus qui proviennent du foyer de Mancier, mais ce sont des virus qui proviennent du bassin de la vie. Ce sont des données qu'on a générées ce week-end et que j'ai partagées hier soir avec les services de l'État qui nous suggèrent qu'on n'a effectivement pas d'éléments qui remettent en cause l'extinction du foyer initial, de l'introduction initiale à partir de Mancier. Alors, sur le secteur de la Dour, à Cam, à Sting, il y a eu effectivement un petit cluster de cas qui a été traité, et je dois le dire que par rapport à l'an dernier, on a vu une évolution du dispositif avec des abattages très rapides, des prises en charge très rapides, à la part des suspicions cliniques très rapides, et on avait lieu d'être relativement optimiste sur l'évolution. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a eu une apparition de foyers à la limite entre les Landes et les PNH antiques dans le secteur de Manosan, Man, etc., avec ensuite une diffusion. Et aujourd'hui, on ne comprend pas bien, et je le dis en toute transparence, on n'a pas d'élément en tout cas flagrant de lien de filière qui permet d'expliquer cette évolution, ce passage entre la zone initiale à l'introduction et le secteur que j'ai mentionné ici. Et on sait que les modalités de diffusion, elles peuvent être multiples, je remènerai là-dessus. Toujours est-il que c'est à partir de ça qu'on a une diffusion assez large du virus. Et on a aujourd'hui une situation, alors c'est une capture de cartes au GIP, ne faites pas attention aux noms qui sont marqués, ça permet de voir simplement que l'on a une diffusion qui est relativement large. Il nous reste à clarifier, il est tout à fait possible qu'on ait quelques introductions de la faune sauvage supplémentaire, mais qui n'expliquent pas l'essentiel des contaminations et en particulier de la recontamination du GES. On a des choses qu'on n'arrive pas encore aujourd'hui à expliquer et pour lesquelles on n'a pas les données parce que ce sont des foyers très récents autour du secteur, en tout cas à l'est du GERS. La question, c'est effectivement, est-ce que c'est une transmission à partir du virus qui nous vient des Landes ou est-ce que c'est une nouvelle introduction depuis la faune sauvage ? Mais en tout cas, on voit bien qu'on est dans l'incapacité à maîtriser la diffusion dès lors qu'on a eu une succession de foyers. Et c'est un mécanisme qu'on avait déjà bien identifié malheureusement l'an dernier. Il y a un phénomène d'accumulation, de contamination de l'environnement qui fait qu'à un moment donné, les mesures sanitaires avec ce virus-là, elles sont dépassées. On voit que le gros des foyers quand même se superpose avec la zone à risque de diffusion, la ZRD, et qu'il y a des débordements ponctuels. Mais quantitativement, on a quand même une superposition qu'on retrouve avec la ZRD. Alors, le schéma épidémiologique, c'est celui qu'on connaît depuis l'an dernier et qui fondamentalement n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on a des introductions initiales depuis la faune sauvage, ça c'est clair, et ce sont les données génétiques qui nous permettent de le démontrer. C'est-à-dire qu'on a des séquences qui sont suffisamment éloignées les unes des autres pour montrer qu'elles ne sont pas directement liées et que donc ce sont des introductions indépendantes. Et ça ne peut venir que du compartiment sauvage. Et ensuite, on a des MOA sans doute multiples, directs ou indirects, qui font que l'environnement est pollué par les oseaux sauvages et que le virus rentre sur des foyers initiaux. Alors, la plupart des introductions se font quand même tout près des zones à risque de diffusion et on a des contacts avec la TIFON qui sont assez flagrants et qu'on a du mal à maîtriser. Et ensuite, tout l'enjeu, c'est effectivement d'essayer d'empêcher la diffusion de proximité. On sait que la diffusion est reportée sans doute et efficace à courte distance et qu'ensuite, tous les vecteurs et pas forcément les vecteurs professionnels directs, les échanges informels, doivent jouer un rôle dans la diffusion plus ou moins distanciée du virus. Alors, ces éléments, on les a déjà mis en évidence. Et on a déjà identifié l'an dernier, je le dis, dans le cadre des travaux de la feuille de route, la difficulté que nous aurions à maîtriser avec les seuls outils sanitaires la diffusion du virus. Alors, pourquoi c'est difficile ? Parce qu'on sait, et ça, ce sont des données qu'on a générées l'an dernier, que la suspicion chez le canard est très, très piégeuse. C'est-à-dire que même quand on s'y prend très, très tôt, et ça a été le cas, j'insiste sur le fait que vraiment, il y a une réactivité de tout le monde, à la fois des éleveurs, des vétérinaires, des services de l'État pour traiter dans la journée, dans les 24 heures, les foyers d'introduction. Malgré ça, quand les animaux commencent à exprimer des signes cliniques, ça fait quasiment, ça fait au moins 4 ou 5 jours qu'ils excrètent et qu'ils produisent du virus et qu'ils polluent l'environnement de manière complètement invisible. Donc, la phase, si vous voulez, d'incubation, mais avec beaucoup de production de virus pré-clinique, est très importante et beaucoup plus importante, sans doute, que dans d'autres espèces comme le poulet. Et c'est ça qui est le piège qui complique considérablement la capacité de maîtrise de cette infection. C'est-à-dire que dès qu'on traite un foyer index, on a déjà un risque qui est déjà des contaminations. Alors, beaucoup de travaux ont été faits depuis l'an dernier pour essayer de contraindre, de contrôler, de freiner la diffusion. Et ce sont vraiment des approches de freinage qui ont été envisagées. Ces approches de freinage, elles visent à essayer de bloquer toutes les voies possibles de dissémination. Et j'essaie de représenter ici toutes les voies possibles de dissémination. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a beaucoup, y compris pour des producteurs qui sont, entre guillemets, autarciques. Même quand on est autarcique, on a un réseau social, on a des échanges formels, informels, qui font qu'on a un risque de diffuser le virus ou de le recevoir. Et ce qui est tout à fait paradoxal dans ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est qu'il y a des situations de proximité pour lesquelles on arrive à contrôler le virus et des sauts que le virus a pu faire à 3, 4, 5 kilomètres et que l'on eut mal à expliquer en analysant, par exemple, les liens de filière, les transports, etc. Alors, face à ça, il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en œuvre, qu'on connaît tous et qui ont été déclinées dans le cadre de ce qu'on appelait la feuille de route et qui visent à freiner. Aucune de ces mesures prises isolément à elle seule n'a vocation à bloquer l'infection. On le sait et on l'assume. Et on sait, dans d'autres maladies, si on fait référence au COVID chez l'homme, on sait tous qu'on a des mesures de freinage. Ça s'appelle des gestes barrières. Ici, à l'échelle des élevages. Ça s'appelle des mesures de confinement pour essayer de limiter ce qu'on va appeler la connectivité entre les élevages. Ce sont les mesures de biosécurité au niveau des personnels et des intervenants qui sont peut-être des points plus compliqués à maîtriser pour limiter, je dis bien limiter, la probabilité de transmission. Ce qu'on sait depuis l'an dernier, c'est que mise bout à bout, ces mesures, elles augmentent les chances de maîtrise, mais qu'on a affaire à un risque biologique qui est très compliqué à maîtriser, en particulier dans la zone du Grand Sud-Ouest, du fait, je dirais, de l'écosystème que l'on connaît et que l'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Donc, les mesures que je liste ici, elles sont nécessaires, mais on sait aussi, et depuis l'an dernier, qu'elles sont sans doute insuffisantes à elles seules pour contrôler de manière sûre le risque. Et j'insiste sur le fait que ce que nous espérions très franchement, c'est que nous aurions un petit peu de répit cet hiver pour avancer tranquillement sur la mise en route des mesures et en particulier des outils complémentaires que je vais évoquer, mais on a une évolution dans la situation épidémiologique depuis ces derniers mois avec l'apparition du H5N1. Alors, derrière ça, l'outil complémentaire qui n'est pas sur cette diapositive et qui est sur la table depuis maintenant plus d'un an, c'est l'outil vaccinal. L'outil vaccinal, c'est un sujet qui est très compliqué à aborder, c'est un sujet de polémique aussi et sur lequel, je dirais, il y a beaucoup de choses qui sont dans le détail et je pense qu'il est nécessaire à ce stade de bien donner les clés pour comprendre pourquoi on en est là et pourquoi ça ne va pas plus vite. Aujourd'hui, le constat qu'on a fait l'an dernier, et je dirais que pour moi, au niveau de l'encadrement scientifique, la bascule, c'était l'an dernier, on a fait le constat qu'il était raisonnable d'avancer à marche forcée sur le développement d'une solution vaccinale complémentaire, complémentaire de ce que je viens d'évoquer. Et j'insiste lourdement là-dessus. L'objectif étant de dire, voilà, vu comment se comporte le canard avec, je dirais, ce rôle de réservoir et d'amplificateur de virus, ce qui est raisonnable de faire, c'est de se doter d'un outil de vaccination pour bloquer ce rôle-là et pour faire en sorte qu'on arrive ensuite à maîtriser, grâce aux autres mesures, la diffusion, grâce à des outils sanitaires. Donc, c'est bien l'enjeu de bloquer la circulation du virus et pas simplement les signes cliniques, qui est la clé là-dedans. En sachant qu'il y a un truc qui est indispensable et qui est nécessaire au niveau international, il faut que nous soyons capables de démontrer notre capacité à distinguer les animaux vaccinés des animaux infectés, y compris qui ne présenteraient pas des signes cliniques. Donc, le pire scénario, c'est l'usage de vaccins qui seraient potentiellement capables de bloquer l'expression clinique et qui laisseraient le virus circuler exactement comme des animaux non vaccinés. Une fois qu'on a dit ça, au niveau stratégique, l'idée a été de dire et donc, il y a eu toute une série de travaux, un groupe de travail qui a été mis en place l'an dernier dans le cadre de l'appui de route. Il y a également une mission du Conseil général vétérinaire qui s'est déployée. On a été nombreux à être auditionnés et la position qui a été retenue était de dire la voie qui est possible, qui n'est pas forcément décidée, mais qui est possible, c'est de cibler de manière préventive une population, en l'occurrence, c'est le palmipède, pour les raisons que j'évoquais, dans une période donnée, la période hivernale, et sur un territoire donné dans lequel on sait que la maîtrise sanitaire va être compliquée. Donc, on est vraiment sur une approche ciblée et qui ne peut s'entendre, notamment vis-à-vis de nos interlocuteurs internationaux, que si on donne des gages de réassurance en matière de biosécurité et de surveillance, c'est-à-dire qu'il faut être qu'on soit capable de détecter du virus, y compris sur des animaux qui ne présenteraient plus clinique, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se reposer uniquement sur la surveillance clinique des animaux qui présenteraient des signes neurologiques. Alors, pour faire dur la vaccination, il faut un vaccin. Et là aussi, je suis désolé, mais il faut rentrer dans le dur. La vaccination aujourd'hui, elle n'est pas accessible avec les outils dont on dispose. Alors, il y a un vaccin qui est enregistré en France, c'est un vaccin H5N2 qui est utilisé exclusivement, autorisé pour les oiseaux de collection dans les parcs zoologiques. On sait que ce vaccin correspond à une souche de 1986 qui n'a aucune chance de protéger contre la virologie, contre l'infection, qui peut partiellement protéger cliniquement, on n'a pas d'éléments probants, mais qui en tout cas n'est absolument pas utilisable en grande échelle, compte tenu de ce que je viens de dire. On sait très bien que son efficacité est quasi nulle pour la protection virologique. Ensuite, il y a des vaccins qui ont été développés il y a quelques années, 2017, 2018, notamment par une entreprise d'Aquitaine. Et ça a été publié, donc il n'y a pas de souci pour l'évoquer. C'est un vaccin qui a été testé à l'époque avec des résultats très encourageants. Malheureusement, la formulation de ce vaccin ne permettait pas de l'utiliser à l'échelle industrielle. Et c'est le laboratoire lui-même qui a renoncé à l'industrialiser. Donc, on s'est rendu compte effectivement l'an dernier que cette solution qui était séduisante sur le plan théorique n'était pas utilisable de manière industrielle. Donc, il a fallu que les laboratoires pharmaceutiques, en l'occurrence deux, déploient des nouveaux travaux au courant 2021 pour proposer des solutions basées sur une nouvelle technologie qui, encore une fois, n'ont rien à voir avec celles qui ont été évoquées en 2017-2018 pour être testées. Donc, il y a deux solutions qui ont été pré-auditées, si vous voulez, par l'Agence nationale des médicaments vétérinaires pour lesquelles les dossiers ne sont pas encore aboutis pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché mais qui sont suffisamment matures pour être testées. Donc, depuis plusieurs semaines, il y a un travail intensif qui est fait sur la base de la stratégie qui a été travaillée l'an dernier pour tester en condition terrain ces deux solutions vaccinales avec l'idée de vacciner des jeunes soit à un jour puis rappel à quatre semaines, soit à dix jours et rappel à quatre semaines en déployant ces solutions-là dans les conditions les plus proches du terrain mais très contrôlées puisqu'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'utiliser des vaccins dans les conditions je dirais sur des animaux qu'on mettrait dans la chaîne alimentaire. Donc, l'objectif des prochaines semaines puisque l'objectif c'est clairement de démarrer dès le mois de mars c'est de tester la faisabilité sur le terrain sur des vrais élevages de la vaccination y compris en termes pratiques de vérifier que ces vaccins seront capables d'induire une réponse sérologique et que si on prend des animaux qui ont été vaccinés sur le terrain qu'on les met à un animal à vie protégée et qu'on les éprouve avec du virus H5 canneaux sauvage le vaccin est capable de réduire alors on sait très bien qu'il n'arrivera pas à bloquer totalement la circulation mais au moins à le réduire à un niveau suffisant pour que ensuite les mesures sanitaires que j'ai évoquées suffisent largement à saignir d'éventuelles foyers. Donc, ce que je veux dire ici c'est que la voie elle est complexe sachant que ce qui complique la donne c'est qu'il y a par ailleurs des vaccins qui ont été déployés sur le poulet notamment des vaccins recombinants avec une certaine efficacité chez le poulet. Donc, il y a un essai qui va être déployé chez nos collègues des Pays-Bas sur le poulet mais ces vaccins ne sont pas efficaces chez le canard parce qu'ils sont basés sur des technologies avec un vecteur si vous voulez un porteur du gène de l'émagutine qui ne se multiplie pas chez le canard. C'est pour ça qu'on voit effectivement dans la littérature des solutions qui sont déployées notamment pour les Etats-Unis et qui ne sont pas opérantes chez le canard. Alors aujourd'hui une fois qu'on a dit ça on a quand même on voit qu'on a encore des verrous qui ne sont pas forcément des verrous techniques et qui sont des verrous de perception par nos interlocuteurs internationaux et c'est vrai qu'on a un changement de vision de doctrine à porter. Historiquement la vaccination influenza est excessivement mal perçue par la communauté vétérinaire internationale depuis toujours et donc c'est un changement de philosophie qu'il faut qu'on arrive à faire passer en particulier vis-à-vis de certains pays exportateurs dont les chefs des services vétérinaires sont susceptibles de bloquer les importations de poussins de canetons donc de génétiques de produits de viande à la seule évocation y compris dans les médias que la France pourrait vacciner. Donc il y a une hypersensibilité et ce qui fait qu'effectivement on a un vrai blocage en tout cas une pression très négative de la part de certaines entreprises exportatrices françaises mais pour des raisons qu'on peut comprendre parce qu'elles défendent aussi leur modèle économique. Donc on a un vrai travail que j'appellerais d'une diplomatie vétérinaire à porter dans les prochaines semaines et les prochains mois. La France est engagée là-dedans il y a un travail qui va sans doute être fait aussi dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne mais ce que je veux dire ici c'est qu'on part de loin et qu'on voit bien il y a des discussions qui sont encore aujourd'hui et ces jours-ci difficiles pour rassurer nos collègues qui sont dans le Grand Ouest et qui légitimement aussi de leur point de vue défendent tout simplement le modèle de leur entreprise. Donc voilà ce que je voulais évoquer j'étais peut-être un petit peu long sur le sujet de vaccination mais je pense qu'à ce stade il était nécessaire d'apporter de rentrer dans le dur dans la complexité sur le sujet et je suis tout à fait prêt et je serais heureux de répondre à vos questions sur ces différents sujets. Merci Jean-Luc c'était très clair je te propose de balayer rapidement les questions que tu dois avoir toi aussi en visuel trois questions quatre questions de Marie-Claire peut-être tu as répondu en partie à certaines bien entendu on balaye les rapidement peut-être oui je vais les balayer effectivement enfin les traiter je vais les traiter alors pourquoi les foyers sont-ils localisés en Vendée si vous voulez alors il y a des choses qu'on arrive à expliquer d'autres moins que ce soit sur l'introduction à Ouarem dans le nord que ce soit dans la première introduction de Vendée on est toujours tout près des zones humides à Ouarem c'est un élevage de poules pondeuses de 160 000 poules pondeuses mais qui est entouré à des centaines de mètres autour par des huttes des appelants il y a des plans d'eau de partout le foyer numéro 2 en Vendée c'est à côté du lac de Grandlieu on est toujours en bordure de zones à risque particulier sur le sud-ouest les deux introductions on a des liens directs qui sont assez flagrants avec de la faune sauvage de la vie faune sauvage et notamment sur l'introduction à Cam et à Sting ça faisait suite aux inondations en Pérorade avec des modifications de comportement de la vie faune après il y a des introductions qu'on a un peu plus de mal à contrôler et ce qui fait la différence c'est qu'il y a des zones dans lesquelles on arrive à éteindre facilement le départ d'incendie et des zones dans lesquelles en gros on a du mal à le contrôler et ce de manière récurrente c'est ça qui fait la différence alors est-ce que le confinement des animaux a été utile ce qui est sûr c'est qu'il y a assumé depuis le départ c'est que ça n'est pas une garantie absolue on sait très bien qu'il y a des élevages en claustration qui sont touchés et de toute façon à l'échelle mondiale ce sont de loin les plus nombreux donc ce sont eux qui sont touchés je dirais essentiellement ensuite moi je pense qu'il faudra se poser toutes les questions et faire un retour d'expérience complet là-dessus ce qui me paraît clair c'est que chez le canard il y a un bénéfice je pense partiel à l'introduction et surtout par rapport au risque secondaire c'est-à-dire que si vous avez des animaux pour les raisons que j'évoquais qui sont en infection avant même de déclarer les signes cliniques que vous en avez partout sur les parcours et qui sont quasiment touche à touche sur les parcours comme on l'a vu l'an dernier la probabilité que ce foyer index contamine les animaux autour elle est de mon point de vue nettement plus importante que si les animaux à ce moment-là sont à l'an dernier mais on est dans le freinage et donc on sait très bien que le freinage pour toutes les maladies il a une efficacité partielle et ce qui est vrai c'est qu'on est face à un risque biologique qui encore une fois est très très difficile à contrôler on le voit pour d'autres maladies on a beau mettre en oeuvre des gestes barrières on a beau quelques fois on doit assumer que ces gestes barrières à eux seuls ne suffisent pas est-ce que pour autant il faut les jeter et ils servent à rien je ne le crois pas non plus je crois que dans des situations ils permettent si vous voulez d'arriver à aider au contrôle malheureusement on doit faire le constat qu'à eux seuls ils sont insuffisants notamment dans certaines zones les traitements sont-ils à l'étude ? non on ne traite pas on ne traite pas les animaux vis-à-vis de l'influenza aviaire autant on peut envisager la vaccination autant les traitements ne sont pas envisageables pour des raisons à la fois économiques et des risques d'échappement ça a été utilisé en Chine à un moment donné avec des efficacités nulles il y a un risque énorme de faire des résistances qui alors pour le coup poserait des problèmes de santé publique énormes il faut savoir que si on a ce raisonnement et qu'on est je dirais un petit peu stricts et très rigoureux sur cette maladie c'est qu'on sait très bien que si on laisse évoluer par exemple imaginez qu'on vaccine avec un vaccin très peu efficace vis-à-vis du virus et qui empêche la clinique on laisse le virus évoluer pendant des années on se prend dans 10 ans un virus qui pourrait être éventuellement dangereux pour l'homme ça on sait que mécaniquement il y a un risque énorme que ça se passe donc les traitements on oublie les vaccins existent pour les os je l'ai évoqué oui ça existe mais ça n'est possible si vous voulez que dans les toutes petites collections d'oiseaux si vous voulez on peut très bien assumer le fait qu'on ait une protection très partielle sur une population de 10 20 50 oiseaux totalement si vous voulez à 8 clous c'est pas très je dirais que c'est pas forcément très satisfaisant il est évident que si on arrive à développer un vaccin de nouvelle génération il se substituera au vieux vaccin qui est utilisé par défaut dans les parcs zoologiques mais ce qu'on sait c'est que cette génération de vaccins est totalement inefficace par rapport à la protection virologique voilà ce que je voulais dire là-dessus et ensuite j'ai pas vu alors pardon qu'est-ce qu'un vaccin recombinant un vaccin recombinant c'est un vaccin si vous voulez dans lequel on greffe en quelque sorte on fait un greffon on prend un autre virus qui n'a rien à voir par exemple un herpès virus du poulet sur lequel on greffe le gène qui code pour l'hévalutinine et ce greffon produit le virus de l'hévalutinine alors ça marche lorsque le porte-greffe il se multiplie dans l'espèce et en l'occurrence chez le canard et donc c'est sûr que le porte-greffe qui est utilisé sur les vaccins aviaires c'est un porte-greffe qui pousse chez le poulet donc c'est ce qu'on appelle les recombinants HVT ils ne marchent que chez le poulet ça ne marche pas chez le canard c'est ça qui est un piège si vous voulez qui est très important alors sachant que les vaccins qui sont testés aujourd'hui qui vont être évalués ne sont pas des vaccins véritablement recombinants il y a un vaccin qui en fait reprend la technologie ARN qui est assez proche du Moderna à Pfizer utilisé chez le COVID et puis un vaccin qui est un vaccin sous unité dans lequel il y a des productions de l'émagglutine seule alors ce qui est important c'est que seule l'émagglutine serait produite ce qui nous permet de distinguer facilement par des tests notamment PCR des animaux vaccinés des animaux infectés et ça c'est encore une fois un point très très important est-ce que la présidence française de l'Union pourrait accélérer le processus enfin on l'espère en tout cas il y a une volonté forte du ministère de l'agriculture d'utiliser la présidence française pour faire un travail de lobbying alors je dirais que la situation change puisque vous avez des pays qui étaient très hostiles à la vaccination qui eux-mêmes sont touchés qui regardent les choses avec un peu plus d'humilité si vous voulez c'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait dans la situation où ce sont les vilains petits canards du sud-ouest versus les gros élevages à haut niveau de biosécurité du nord et de l'est de l'Europe la Pologne l'Allemagne les Pays-Bas maintenant l'Italie ont été très durement touchés et donc ça change un peu la donne mais effectivement l'idée c'est d'utiliser ça pour qu'il y ait une position européenne et pas française vis-à-vis des pays tiers l'enjeu c'est quand même les pays tiers c'est le Japon ce sont les pays du Moyen-Orient pour nos entreprises d'export donc l'idée c'est qu'on ait une position qui soit vraiment je dirais européenne alors une question il y aura-t-il toujours la possibilité de produire en plein air alors aujourd'hui l'enjeu pour dire les choses l'enjeu et l'objectif je pense de tout le monde en tout cas dans l'accompagnement scientifique c'est de tout faire pour qu'on puisse continuer à produire en plein air ensuite il faut bien mesurer compte tenu de ce que j'ai dit quand on a vu la déferlante arriver à partir de ce qui se passait en Europe de l'Ouest à de l'Est et du Nord on voyait bien qu'on était dans une situation difficile et donc il était raisonnable de prendre les mesures qui peuvent paraître un peu plus difficiles peut-être qu'il va falloir regarder de manière maintenant un petit peu plus fine comment on peut ajuster les mesures notamment entre le canard d'une part le poulet d'autre part mais aujourd'hui on a effectivement une contamination qui est je pense très importante depuis la faune sauvage on le voit il y a une pression depuis la faune sauvage qui est bien supérieure à ce qu'on a connu l'an dernier et puis dans les zones où on a eu des foyers on a une contamination environnementale qui reste très forte et qui va durer sans doute très très pendant plusieurs semaines alors je parle essentiellement du canard on a en tête qu'il y a à peu près 40% des foyers qui concernent le galusque simplement ce que l'on sait aussi c'est que de manière biologique et donc les éleveurs de canards ne sont pas du tout en cause la production de canards n'est pas en cause en tant que telle on a affaire à un virus qui a un comportement un peu différent chez le canard du poulet ce qui fait qu'on pense quand même que malgré ce que j'ai dit l'évolution de la situation chez le poulet la maîtrise de l'infection chez le canard et la condition pour protéger les poulet donc effectivement on regarde de très près les choses on a des situations qui sont difficiles parce que quelquefois on a des infections qui sont très très aiguës chez le poulet quelquefois des infections qui sont larvées et ce que je veux dire c'est qu'on pense à tout le monde mais on voit bien que la clé d'un point de vue épidémiologique dans le contrôle c'est quand même de cibler sur le canard j'ajoute que concernant la vaccination en termes de perception par nos interlocuteurs internationaux c'est pas la même chose de dire je vaccine les canards du sud-ouest dans la période hivernale et dire je vaccine les poulets en termes de maîtrise et d'image c'est pas la même chose il faut être conscient de ça mais en tout cas si vous voulez on est quand même dans cette dans cette optique alors ensuite est-ce que le confinement est un catalyseur viral je comprends le raisonnement mais très franchement le virus il vient quand même si vous voulez il vient de la faune sauvage il vient pas comme ça il arrive de l'extérieur il y a des enjeux sans doute de bien-être de comportement lié au confinement on en est à la claustration on en est conscient mais là je pense qu'il y a un compromis à trouver et on a quand même un vrai un vrai enjeu au départ de maîtriser la contamination qui nous vient de l'extérieur j'essaie de défiler Bernard les questions la question de la chasse à la palombe c'est une question qui est un peu plus plus compliquée que voilà alors le raisonnement que j'endosse pas forcément à titre personnel mais le raisonnement est de dire que les activités de chasse favorisent la dispersion des oiseaux sauvages et donc augmentent le risque qu'on ait des mouvements d'oiseaux et donc qu'on diffuse le virus je ne vais pas rentrer dans ce je pourrais en parler pendant longtemps ce qui est sûr c'est que les colombidés en tant que tels ne sont pas forcément les vecteurs numéro un du virus influenza avien par contre ils pourraient servir de vecteurs mécaniques sur les pattes etc. pour porter les particules virales mais en règle générale ce ne sont pas des réservoirs de virus comme les oiseaux aquatiques après encore une fois l'activité de chasse pour moi le risque essentiel c'est qu'on a des gens qui vont dans des environnements qui sont éventuellement souillés par du matériel viral et par exemple l'activité de chasse quand on est éleveur de volaille aujourd'hui je peux vous dire que c'est une activité qui à mon avis elle a très haut risque d'introduction de virus ensuite le déplacement de virus ne peut-il pas s'expliquer par des mouvements d'animaux non déclarés alors je n'ai pas la réponse évidemment à cette question je pense qu'on n'a pas il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait une modalité majoritaire de diffusion du virus on voit bien que la situation est beaucoup plus complexe on a des zones dans lesquelles le transport aéroporté de poussière suffit à expliquer à l'infection on a des situations dans lesquelles on a sans doute des mouvements d'animaux mais qui ne sont sans doute pas la majorité on a des situations dans lesquelles on a des failles de pratiques de biosécurité y compris avec des échanges informels de personnes on a peut-être des questions à se poser sur les intervenants les personnels d'attrapage on a des questions multiples à se poser on a des questions sur effectivement des mouvements informels d'animaux j'ai évidemment pas la réponse mais ce que je sais c'est que ça n'est pas une modalité qui va expliquer de manière ou un petit groupe de modalités qui pourra expliquer ce qui se passe c'est plus c'est plus diffus plus difficile à contrôler que cela je pense que j'ai fait à peu près le tour des questions qui étaient qui étaient affichées ah pardon on a une dernière question sur les autarciques répondu en partie mais je te propose de la revisiter peut-être oui oui tout à fait oui alors très franchement aujourd'hui je n'ai pas la réponse à cette question-là il y a des situations dans lesquelles on sait que l'absence de mise à l'abri ou des failles de biosécurité sur les producteurs autarciques a pu jouer un rôle dans l'introduction mais en toute franchise il y a des situations dans lesquelles nous n'arrivons pas à identifier de vraies entre guillemets failles de biosécurité et pourtant les éleveurs sont contaminés y compris les éleveurs à très haut statut sanitaire je pense qu'il y a des dimensions territoriales qui sont très importantes c'est-à-dire qu'il y a des zones dans lesquelles on a malheureusement du fait du voisinage et de la densité de production une probabilité de contamination de proximité qui est forte et des situations pour lesquelles on a une exposition qui est moins importante aujourd'hui je n'ai pas de réponse simple à cette question d'abord il va falloir qu'on prenne le temps d'analyser le maximum des situations donc c'est un travail d'analyse de liens épidémiologiques qui est fait par les collègues de 26 nous on a une approche un peu complémentaire de recherche du virus dans l'environnement de travail sur certains sur certains maillons c'est ce que ce que je peux dire à ce stade donc les petits producteurs si vous voulez ils sont pris en compte très franchement ils sont pris en compte et l'idée c'est certainement pas de chercher à éliminer les petits producteurs ou à leur compliquer l'existence c'est pas ça c'est on a affaire à un risque global qui s'impose à tout le monde on essaie de trouver les mesures qui permettent de limiter la probabilité qu'il y ait une introduction et si jamais il y a une introduction de limiter le risque que ça se diffuse après là où je pense on est tous d'accord c'est qu'il va falloir qu'on regarde et éventuellement encore une fois on revisite les choses une fois que l'incendie sera éteint pour voir comment on peut affiner les mesures en fonction des espèces en fonction des territoires et j'ai vu passer juste une question cette fois-ci dans le fil de discussion comment on explique le retour systématique annuel des virus alors ce qu'on sait c'est que les virus qui appartiennent donc à ce clade 2, 3, 4, 4 B ils ont acquis la capacité à infecter certaines espèces d'osos sauvages et si vous voulez il y a une dynamique dans ces populations-là qui font que chaque année elles seront contaminées alors il y a des années où la contamination a très bas bruit des années où elle est massive et sans qu'on puisse véritablement l'expliquer donc on regarde ce qui se passe à partir d'août septembre et c'est en fonction de ça qu'on essaie d'anticiper le devenir de l'infection ce qui est l'élément nouveau c'est qu'on a effectivement eu un réassortiment avec un virus H5N8 qui est devenu H5N1 avec des propriétés qui ont senti bouger qui a pris le dessus c'est un peu comme Omicron qui a supplanté Delta c'est le H5N1 qui a complètement effacé le H5N8 ça veut dire qu'il a plus de capacités de multiplication et qui s'est donc répandu de manière étonnante cette année par rapport à ce que nous pouvions espérer encore une fois nous espérions franchement que nous aurions un petit peu de répit pour justement dérouler le plan et travailler porter des travaux de fond sur à la fois les aspects sanitaires et sur la vaccination donc ça ne veut pas dire pour répondre à la question indépendamment de ce qu'on fait personne n'est capable aujourd'hui de dire si l'hiver prochain nous serons à nouveau exposés ou si nous aurons droit à 3 ou 4 ans de tranquillité je ne sais pas si j'ai fait le je sais que ton temps est compté quelques minutes encore moi je vois une question sur la ventilation qu'oblige le confinement n'est-elle pas pire qu'un plein air intelligent les nouvelles règles de biosécurité m'ont imposé de mettre des filets au vu du résultat du virus dans les bâtiments et sous filets ça prouve bien que c'était inutile faut-il enlever les filets et une question intéressante sur les basse-cours par contre c'est vrai qu'on parle de petits producteurs on parle de filières longues je sais que les mesures s'adressent aux agriculteurs professionnels filières courtes et filières longues mais déclarées agriculteurs donc les basse-cours ne sont pas concernés peut-être tu pourrais expliquer si ça va avoir une incidence ou pas et peut-être au vu de l'expérience passée est-ce que ça n'a eu ou pas sur l'expérience 2016-2017 on a fait des travaux dans le Gers qu'on a porté sur plusieurs dizaines de basse-cours qui étaient dans un rayon de moins de 1 km autour des foyers H5N8 et on a montré que ces basse-cours n'avaient pas joué de rôle significatif ça avait joué un rôle totalement marginal dans la dynamique d'infection pourquoi ? parce que ce sont normalement des toutes petites unités qui sont là pour le coup en basse-clos et qui normalement n'ont pas de lien avec les filières commerciales donc le message que nous avons porté à l'époque et qui pour moi est toujours valide c'est que des basse-cours dès lors qu'elles sont isolées pas tellement pas forcément confinées pour le coup parce que ce sont encore une fois on ne peut pas porter le même raisonnement quand on a 10 poules et quand on a 2000 canards c'est pas la même chose d'un point de vue épidémiologique et par contre ce qui est essentiel c'est que ces basse-cours n'aient pas de lien avec la filière commerciale et donc ça veut dire qu'il ne faut pas avoir le même raisonnement selon qu'on a affaire à des basse-cours qui seraient connectés ou pas connectés alors ceci dit sur le principe je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut que les basse-cours jouent le jeu maintenant ce qui est vrai c'est que si par exemple on parle de mobilisation des moyens je fais référence par exemple aux moyens de l'État passer du temps et de l'énergie en ce moment sur ce sujet-là ne me paraît pas prioritaire stratégiquement je ne crois pas que c'est par là que le virus passera voilà dès lors qu'on est dans des élevages qui effectivement ne sont pas des élevages en lien avec les élevages commerciales ensuite sur les dispositifs de type filet jardin d'hiver etc je pense là encore qu'il faut qu'on regarde les situations on n'a jamais imaginé que c'était la solution miracle ça c'est clair on est dans des dispositifs encore une fois de freinage alors il y a des contre-exemples et effectivement notamment lorsqu'on est dans des zones où il y a des voisins très proches qui sont infectés là pour le coup les dispositifs comme ça ils vont avoir une efficacité très limitée ça on le sait donc est-ce que ça veut dire que c'est complètement inutile je ne le crois pas maintenant je le dis très franchement il faut d'une part être dans l'incendie ensuite se reposer toutes les questions et regarder et remettre à plat et s'il y a des choses qui sont pour lesquelles on considère que la balance si vous voulez inconvénient ou bénéfice est défavorable je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les remettre sur la table et revenir à des choses éventuellement un peu plus adaptées Deux petites réponses encore et après on te libère Jean-Luc bon voilà comparaison bien-être animal et confinement est-ce que tout ça a du sens surtout au moment où une réglementation aujourd'hui impose un référent bien-être animal dans les élevages et une formation spécifique dessus c'est vrai que beaucoup d'interrogations sur ce confinement et une question intéressante aussi sur la manière dont les USA traitent les dépeuplements avec du brûlage et un enterrage et un enterrage des animaux contaminés sur place plus vaccination des voisins voilà est-ce que cette stratégie USA finalement pays exportateur pour le coup et qui est acceptée aux Etats-Unis est transposable un jour ou l'autre chez nous y compris dans le transport pour le coup des cadavres en réduisant les distances de transport alors d'abord les Etats-Unis ne vaccinent pas ils ont fait des stocks stratégiques mais les professionnels de la volaille ont toujours refusé la vaccination sauf des cas très particuliers mais la vaccination vis-à-vis de l'achat qui a été bloquée justement pour des raisons d'export alors la situation de la filière volaille aux Etats-Unis est très différente au sens où il n'y a pas de service public des carissages on est sur des distances souvent qui n'ont rien à voir avec le GERS ou les Landes et donc la culture c'est composter les cadavres c'est c'est brûler les cadavres et effectivement il y a déjà une culture de base qui est différente il y a une autre approche qui consiste souvent à effectivement travailler l'euthanasie dans les bâtiments alors on a affaire du poulet lourd en règle générale c'est pas du poulet la belle c'est pas du canard donc ça s'euthanasie pas de la même manière c'est un animal qui ne bouge pas vous mettez de la mousse et effectivement c'est pas forcément très glorieux en termes de bien-être animal il faut le dire aussi donc là aussi il y a des choses à dire et ensuite on composte les animaux dans la litière mais encore une fois le schéma général et notamment la notion de distance et la notion de service public d'éterrissage est complètement différente donc c'est en ce sens-là que je suis quand même assez je reste assez assez réservé on n'est pas du tout sur la même typologie la même typologie d'animaux et ensuite je ne sais pas si j'ai il y a des questions il y a un souci sur les souches alors très franchement je sais que c'est des questions qui se posent sur la génétique le problème c'est un virus si vous voulez qui aujourd'hui est capable de tuer tout ce qui a un bec et des plumes ça tue des cygnes des pélicans donc j'ai du mal à croire qu'une différence génétique sur le Pékin puisse avoir ou sur le Barberie puisse avoir un impact quelconque sur à la fois sur la clinique et sur la capacité de protection virologique c'est pour ça que je comprends de manière générale cette notion de fond génétique et d'impact génétique mais par contre ce que je veux dire ici c'est que pour ce virus-là je crains que ça ne fonctionne pas comme ça alors je ne sais pas si juste une alors là je vois une question qui de fonds sauvages ou des élevages a contaminé l'un ou l'autre en premier en Israël des milliers de grues sont mortes au bord de leur lac de migration à proximité d'élevages de pondeuses très hautement industrielles oui alors là-dessus on a des données tout à fait on a des données on a des données génétiques qui permettent de dire d'où vient le virus et en fait si vous voulez la question s'est posée sur les grues effectivement en Israël puisqu'il y a une mortalité massive et en fait ce que l'on ce que l'on regarde c'est quelle est la distance génétique entre les souches est-ce qu'il y a une possibilité que ça correspond à une souche qui avait circulé préalablement localement ou pas et en l'occurrence on sait que le virus en introduction initiale j'insiste en introduction initiale sur un territoire ça vient de la faune sauvage ensuite ça n'exclut pas qu'il y ait des relais par des élevages et qu'ensuite il y ait des recontaminations de la faune sauvage c'est pas bien décrit en toute franchise et c'est pas faute de le chercher il n'y a pas de tabou autour de ça mais aujourd'hui en tout cas pour ce qui nous concerne les foyers index que ce soit dans le nord que ce soit dans la zone du sud-ouest sont des foyers qui viennent de la faune sauvage et on peut je ne peux pas ici faire un cours et vous montrer les graphes mais on a des analyses de séquences avec des analyses bioinformatiques qui nous permettent de le montrer et qui nous permettent ensuite de suivre c'est-à-dire qu'on est capable de voir d'où vient quel était le foyer qu'on appelle index et voir les mutations qui s'accumulent sur le virus successivement au fil des foyers Écoute Jean-Luc on s'était engagé à te libérer à 11h il est 11h03 voilà pour être tout à fait transparent je vais travailler toujours sur ce sujet-là et en lien avec le sujet vaccination Écoute en tout cas on te remercie tes réponses très très claires très carrées sont toujours très précieuses dans ces moments où bien sûr les uns et les autres peuvent douter de la situation du moment et des réponses collectives qui sont apportées Ce que je veux dire Bernard c'est voilà moi il n'y a pas de tabou et s'il y a des questions que je n'ai pas pu prendre là j'en suis désolé j'ai aucun souci pour qu'on échange qu'on échange à part y compris sur la vaccination y compris sur l'impact sur les petits producteurs les élevants de poulet il n'y a pas ce que je veux dire c'est que un il n'y a pas de tabou deux on est tous conscients qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et qu'il y a un logiciel qu'il faut qu'on change voilà trois le travail qui a été fait n'est pas à jeter et même si on a demain l'outil vaccinal il ne peut marcher il ne peut être porté notamment vis-à-vis de nos collègues des autres filières que si le job est fait en matière de biosécurité de surveillance sinon on n'est pas crédible et on ne peut pas porter la vaccination c'est ça donc ce capital-là on sera obligé de le conserver merci bon courage à vous merci à toi ton expertise est très précieuse pour nous on a de la chance d'avoir des gens de la recherche qui s'intéressent à cette production et nous aident à en sortir voilà merci à toi et à toute ton équipe bonne journée à tout le monde je passe la parole à Frédéric Guillaume de l'ADSPP pour faire un point plus départemental alors nous avons eu dans le chat des questions sur la manière dont le zonage s'est opéré de la ZAD donc je t'invite aussi à Frédéric à répondre à ces questions-là je te laisse la parole pour le temps que tu as besoin merci donc bonjour à tous donc je vais vous présenter si tout le monde m'entend bien donc un point de situation donc au niveau du département du GERS et on va essayer d'être le plus le plus clair possible dans les explications donc juste sans revenir sur ce qu'a présenté Jean-Claude Guérin sur le volet propagation et caractère scientifique des différentes zones et de la façon dont s'est propagé le virus donc je voulais juste refaire un point très rapidement sur la carte donc du Grand Sud-Ouest et on voit bien que effectivement si l'épicentre est quand même très centré sur les Landes et le nord des Pyrénées Atlantiques on a quand même toute une zone du département du GERS qui est quand même fortement impactée et donc c'est ce qui a expliqué le changement de stratégie qui est intervenu la semaine dernière suite à l'intervention du ministre et donc je vais un peu plus détailler donc si je reviens sur la carte spécifiquement du GERS vous voyez donc qu'on a la partie nord ici du GERS je ne sais pas si vous voyez la souris mais la partie nord autour de Sainte-Christie Manciette qui a été touchée de manière la première qui a été touchée donc au mois de décembre et pour lesquelles donc on a eu plusieurs foyers que nous avons traités le plus rapidement possible et si j'en crois et c'est les augures scientifiques donc on est sur une souche que nous avons réussi à contenir à maîtriser et voire à éteindre donc c'est cette zone-là aujourd'hui même si elle reste aujourd'hui sous couvert d'une zone de protection est quand même relativement stabilisée même si on s'aperçoit qu'il y a encore des foyers de contamination qui peuvent apparaître ponctuellement et puis on a donc une zone beaucoup plus au nord autour de Florence on va dire et pour laquelle je reviendrai peut-être après et surtout donc on a cette grande zone ouest sur laquelle en frontière des Landes nous avons donc eu de nombreux foyers et nous avons changé la stratégie pour avoir une stratégie de dépeuplement préventif massif de l'ensemble des élevages pour que nous puissions arriver à un vide complet de la zone un vide sanitaire complet de la zone le plus rapidement possible en fonction de nos capacités d'abattage en fait on s'est rendu compte qu'aujourd'hui sur cette zone là le virus était beaucoup plus rapide que nos possibilités d'intervention que toutes les zones y compris l'environnement étaient particulièrement chargées en virus et que donc le fait de maintenir des élevages même si dans un premier temps ils n'étaient pas forcément touchés par le virus risquaient à très rapidement à très court terme que ces derniers soient également contaminés et donc dans une volonté de pouvoir assainir cette zone nous avons dû prendre la décision donc de procéder à l'abattage de l'ensemble des animaux présents dans cette zone dans un pas de temps qui soit le plus court possible donc ça c'est vraiment la zone sur l'ouest sur laquelle donc on a cette stratégie elle est composée aujourd'hui de 40 communes gersoises alors pour répondre à une question qui a été posée donc comment cette zone a été déterminée on l'a déterminée en fait en fonction de deux critères principaux un critère de risque qui était le critère relevé par l'ANSES et donc sur la qualification de zones à risque de diffusion des communes à risque de diffusion donc qui groupaient l'essentiel de ces communes sont à risque de diffusion et d'autre part des communes sur lesquelles n'étant pas forcément à risque de diffusion on avait eu de nombreux foyers et donc pour des raisons on va dire d'opportunité locale nous avons estimé qu'il était nécessaire de les inclure dans ce processus de dépeuplement massif pour le reste du territoire on considère qu'à l'heure actuelle la stratégie classique de dépeuplement et de traitement des foyers peut nous permettre de contrôler la situation donc on a pour le reste du territoire un fonctionnement ou des survenances d'un foyer que ce soit foyer parce qu'il y a des signes cliniques ou parce que suite à analyse on a le virus qui est ressorti sur ces élevages on procède à l'abattage préventif des élevages de palmipèdes dans un rayon de 3 km autour du foyer donc là on est sur une zone calculée en rayon et non pas en commune et un kilomètre autour des foyers pour ce qui concerne les Galus donc c'est de cette façon qu'on avait traité les premiers foyers du mois de décembre et qu'on continue à traiter l'ensemble des foyers qui apparaissent que ce soit autour de l'Armagnac encore puisqu'on a encore quelques foyers qui arrivent dont le dernier en date à Castillon-de-Bas ce week-end ou dans la zone autour de Florence pour laquelle là également nous avons ce traitement sous forme de ponctuel on va dire en traitant le foyer et les élevages en périphérie donc pour répondre aussi à une question qui a été posée sur le chat on a bien conscience qu'avec cette stratégie-là on est amené ponctuellement à dépeupler et à abattre des animaux qui ne présentaient pas le virus n'étaient pas touchés par le virus mais encore une fois c'est le seul moyen on va dire de contenir le virus que de pouvoir créer un vide sanitaire autour des foyers pour éviter que de proche en proche le virus se propage et qu'on se retrouve dans la situation de la partie ouest du département donc on a bien conscience des difficultés et des drames que ça peut représenter pour les éleveurs concernés mais voilà c'est aujourd'hui le seul moyen que nous avons de préserver les élevages qui sont plus en périphérie que les foyers identifiés donc ça c'est le traitement pour la partie globale du territoire et donc pour les 40 communes situées à l'ouest du département donc dans la zone à dépeupler on a donc aujourd'hui une stratégie d'abattage de l'ensemble des élevages sans restriction sans considération de distance ou pas par rapport à d'éventuels foyers c'est vraiment du dépeuplement préventif de l'ensemble de la zone alors il va de soi que les on cherche aussi à préserver la filière et donc à valoriser ce qui peut être valorisé mais le but encore une fois c'est d'arriver à un dépeuplement qui soit le plus rapide possible pour pouvoir assainir cette zone aujourd'hui et donc à date on est en voie de fin d'abattage pour les palmipèdes donc dans cette zone et pour les galus on devrait avoir achevé fin de semaine fin de semaine ou début de semaine prochaine donc que ce soit pour les palmipèdes ou les galus on est dans une situation où les lots qui pourraient être valorisés dans les tous prochains jours peuvent encore l'être pour le reste on procédera au dépeuplement donc le dépeuplement il s'opère par plusieurs outils dont le dernier c'est la réquisition de l'abattoir de vic faisant sac donc pour les dépeuplement donc l'abattoir de vic intervient sur les dépeuplement il n'intervient pas du tout pour le traitement des foyers puisque pour les foyers on ne déplace pas les animaux ou pas nous dans le Gers donc les foyers sont abattus sur place en revanche l'abattoir est effectivement requis pour les dépeuplement soit de périphérie pour la zone est et nord du département et pour les abattoirs les abattages pardon de dépeuplement de la zone à risque de diffusion sur ces abattages donc on s'est engagé et on s'astreint à ce que les animaux soient testés avant les mouvements et que seuls les animaux ne présentent pas de traces de virus soient abattus sur l'abattoir de vic ceci afin de limiter les risques de contamination quand il y a des animaux qui présentent après analyse un caractère H5 on n'attend pas forcément qu'il soit déclaré foyer mais on peut les envoyer sur la plateforme d'abattage qui est aujourd'hui située à Ajetmo dans les Landes et on attend dans le courant de la semaine l'installation d'une nouvelle plateforme qui pourra permettre d'accélérer les capacités de dépeuplement et d'abattage pour l'ensemble de la zone de la grande zone l'endopyrénéenne et gersoise donc voilà pour le point de situation à ce matin pour ce qui concerne les mesures donc je vous donne donc les règles selon les zones donc sur les zones à dépeupler donc on a 40 communes concernées donc on dépeuple effectivement de manière intégrale donc sur les abattoirs dédiés avec la valorisation possible si les tests sont négatifs ou et si on peut effectivement procéder à la valorisation dans les tout prochains jours concernant donc les autres les autres zones en zone de protection c'est toujours d'actualité donc hors la zone à dépeupler donc on avait aujourd'hui 57 communes et donc abattage dans le rayon des 3 km autour des foyers pour la gestion des oeufs puisque c'est un élément qui est particulier donc les oeufs de consommation donc peuvent être effectivement envoyés soit dans un centre d'emballage qui soit situé dans la zone réglementée pour pouvoir être ensuite commercialisé et sortir de la zone mais il y a l'obligation soit de passer par ce centre d'emballage dans la zone ou via une plateforme et nous sommes en train de travailler à la mise en oeuvre d'une plateforme pour traiter les oeufs qui n'auraient pas de centre d'emballage agréé dans la zone et tous les mouvements que ce soit vers les abattoirs ou pour une éventuelle mise en gavage doivent être faites de zone à zone et dans un rayon de 20 km et enfin pour les zones de surveillance je m'aperçois que j'ai fait une erreur dans le nom donc on a 108 aujourd'hui communes qui sont concernées et on a peu ou prou les mêmes règles que dans la zone de protection seulement là l'abattage de proximité le dépeuplement n'est pas mis en oeuvre les animaux continuent leur vie commerciale donc avec possibilité soit de mise en gavage soit de valorisation directement dans les abattages qu'ils soient en zone réglementée ou dans les abattoirs qu'ils soient en zone réglementée ou en zone indemne avec des modalités sanitaires renforcées pour les outils d'abattage qui sont concernés donc voilà pour le point de situation au niveau des modalités de gestion et de traitement de la crise donc par rapport à ça est-ce que je vais prendre peut-être des questions ou des remarques peut-être Philippe tu veux reprendre pardon Bernard si tu veux reprendre la parole les questions tu as répondu à certaines on peut les revisiter rapidement on a une remarque de supprimer la production de canards pendant 18 mois en indemnisant les éleveurs pour élever du poulet plus tranquillement donc apparemment c'est un éleveur de poulet je te fais grâce de cette réponse là il est bien évident que le soleil se lève pour tout le monde que la production de canards a besoin de production a besoin de vivre bien évidemment combien de temps va durer ce vide sanitaire après le dépeuplement que dit la règle pour le coup alors la règle c'est que le vide sanitaire doit durer au moins 4 semaines après l'abattage enfin la survenance du dernier foyer dans la zone et la mise en place d'un nettoyage des infections renforcées sur l'élevage en question alors il va de soi que compte tenu de la taille de la zone notamment celle qui a été dépeuplée on ne sera pas on attendra pas forcément le dernier nettoyage des infections du dernier élevage foyer qui sera survenu donc on est aujourd'hui il n'y a pas de date qu'on pourrait aujourd'hui arrêter le but c'est qu'effectivement le vide sanitaire soit de a priori au moins 4 semaines et en fonction des analyses si effectivement l'environnement le permet donc il y aura des analyses sur la présence ou pas du virus dans l'environnement à ce moment-là il y aura possibilité de remettre en place il a été évoqué le mois de mars donc c'est aujourd'hui un objectif sur lequel on travaille mais qui n'est pas aggravé dans le marde d'accord merci voyons les animaux concernés par le dépeuplement sont abattus sur quel site donc c'est bien Vic faisant ça pour les canards alors il y a plusieurs il y a plusieurs outils on a on a mobilisé plusieurs outils pour ce qui concerne le GERS le seul outil qui est utilisé pour le dépeuplement préventif c'est l'abattoir de Vic après on utilise aussi y compris en matière de dépeuplement quand les animaux doivent quand on a la possibilité de le faire le recours éventuellement à GT logistique lorsque l'on peut intervenir avant que les élevages soient déclarés foyer donc sur l'abattoir de Vic on teste systématiquement les animaux avant le transport avant qu'ils soient envoyés sur l'abattoir de Vic pour le reste les animaux que ce soit les palmipèdes mais aussi les galus sont dépeuplés sur la plateforme d'Agetmo ou aussi dans des abattoirs de volaille pour les galus donc on a deux abattoirs qui sont concernés c'est l'abattoir de Pontonx et l'abattoir de Saint-Sever qui sont tous les deux dans les langues alors je ne t'entends plus Bernard donc je reprends le micro pourquoi le risque pourquoi Dozan n'a pas été retenu sachant que Vic est en zone indemne pourquoi alors Vic n'était pas en zone indemne il n'a pas été en zone indemne il était en zone de surveillance lorsque on a procédé à la réquisition l'abattoir de Canard Dozan était effectivement aussi en zone de surveillance même si depuis il est basculé en zone de protection mais au moment où on a opéré le choix ce que je vous disais un peu en préambule c'est que Canard Dozan était dans une zone où effectivement c'était une zone qui avait été fortement impactée au mois de décembre mais qui depuis était à peu près stabilisée on va dire alors que Vic on avait quelques signes qui laissaient à penser qu'il y avait un peu quand même de l'activité du virus dans la zone notamment à proximité avec les communes de Castillon-de-Bas et d'Ému donc c'est le choix qui a été opéré sachant que Canard Dozan a procédé à des abattages d'animaux venant des zones réglementées pour la commercialisation donc il a aussi apporté sa contribution on va dire au fait qu'il y ait moins d'animaux qui soient présents dans les zones réglementées question sur le replacement des animaux en zone de protection quand il n'y a pas de salle d'engraissement dans la même zone et le périmètre de 20 km alors le périmètre de 20 km c'est une règle qu'on s'est fixée pour éviter d'avoir des mouvements trop importants on regarde au cas par cas si le but c'est que des animaux qui soient en fin de gavage dans une zone de protection en fin pardon de croissance et qui doivent partir en gavage restent d'une zone en zone de protection donc les zones sont d'une même zone de protection on va dire et pareil pour les zones de surveillance le but étant quand même d'éviter le plus possible les transports sur des longues distances s'il n'y a pas du tout de solution voilà on regarde au cas par cas mais le but vraiment c'est d'avoir ces limites en termes de distance et de toute façon même si on peut y déroger ponctuellement pour faire si vraiment il n'y a pas de solution pour avoir une distance un peu plus longue en revanche on est intransigeant il n'y a pas de possibilité de mettre en gavage des animaux issus de zones de surveillance en zone indemne donc pour les 20 km on essaie d'avoir quand même de regarder au cas par cas en fonction des circonstances pour les dépeuplements comment les éleveurs sont avertis alors il y a plusieurs il y a plusieurs cheminements on va dire selon selon la situation mais soit ça passe par le groupement quand c'est et le CIFOG donc dans le cadre de la planification des outils d'abattage puisque on s'appuie beaucoup sur les compétences que ce soit des interpros pour pouvoir organiser donc la logistique et le passage sur les abattoirs ou les outils de dépeuplement comme les plateformes donc ça passe par l'interprofession et les groupements pour les élevages qui sont concernés pour les indépendants on travaille conjointement c'est les agents soit de la dette PP soit en lien avec la chambre d'agriculture une fois que l'horaire est arrêté le jour et l'horaire sont arrêtés donc c'est les services de la dette PP en lien avec la chambre d'agriculture qui appelons et qui prenons contact avec les éleveurs concernés alors je reconnais que ponctuellement sur un certain nombre de cas et soyez-en assurés de voilà que c'est vraiment pas de notre volonté mais il y a pu y avoir quelques couacs quelques erreurs et voilà on essaie de faire notre maximum pour que ça ne se produise pas mais malheureusement il y a eu effectivement ponctuellement des cas où des éleveurs ont pu avoir des informations peut-être contradictoires ou être prévenus un peu tardivement du fait qu'ils allaient être dépeuplés on fait de notre mieux soyez-en assurés à partir de quand pourront-on sortir nos canards en plein air je suppose que c'est en zone indemne alors ce sera quand on repassera en risque modéré pour ce qui concerne la situation face à l'influenza et donc ça se passera par une décision du ministre et on peut penser que ce sera pas dans les prochains jours je peux pas vous dire que c'est une analyse scientifique qui opérait aussi en fonction des risques de la situation migratoire donc j'ai pas d'élément précis pouvant vous être donné merci pourquoi en tant qu'éleveur on n'a pas le droit de voir les résultats des analyses faites sur nos animaux alors en tant qu'éleveur lorsque c'est la DDPP qui ordonne les analyses les prélèvements donc on procède il n'y a rien qui n'interdit de les communiquer après ponctuellement on évite dans un certain nombre de cas de les communiquer quand ça n'apporte pas d'éléments mais il n'y a pas les choses sont relativement transparentes si vous demandez je pense qu'on peut vous les communiquer ou en tout cas vous communiquez le résultat après le détail des analyses on ne le donne pas forcément effectivement mais les résultats on les communique quand peut-on sortir son fumier en zone de surveillance quand peut-on sortir pardon les fumiers les bâtiments les fumiers il faut avoir en zone de surveillance si vous n'avez pas été foyer vous pouvez les sortir une fois l'abattage préventif alors je ne veux pas dire de bêtises il faudra reboucler je vous redonnerai la réponse exacte parce que je ne suis pas forcément très calé à ce niveau-là mais je vous fournirai la réponse détaillée a priori en zone de surveillance si vous n'avez pas été foyer il n'y a pas de difficultés majeures pour les sortir assez rapidement pour pouvoir procéder au nettoyage des infections donc voilà je ne peux pas vous donner le délai exact mais a priori il n'y a pas un délai très long si vous êtes en zone de surveillance une question sur l'abattage préventif massif donc dans la zone à dépeupler c'est pour les canards les poules pondeuses et autres volailles point d'interrogation alors c'est pour toutes les les volailles et canards pour ce qui concerne les poules pondeuses on a estimé que pour quelques élevages donc que ce soit donc les les reproducteurs notamment les parquets de reproducteurs et quelques poules pondeuses qui avaient une valeur particulière on allait essayer de les de les préserver donc si c'est on a quelques élevages qui sont concernés et pour lesquels donc si ils ne sont pas frappés par le virus on essaiera on va les maintenir et pas les abattre sur place donc on est enfin et pas les dépeupler donc ça concerne quelques un ou deux élevages de poules pondeuses avec une valeur de poules pondeuses bio et les parterres de reproducteurs qui sont concernés alors on remarque par rapport aux couvoires il y a des couvoires de zones des couvoires zonées donc qui ne vont pas livrer tous les éleveurs certains laissés passés sont refusés par conséquent ces mêmes éleveurs sont livrés par des couvoires de zones NM et cela a cru une injustice pour les couvoires locaux qui sont déjà durement touchés alors pour pour les couvoires on a mis en place des protocoles sanitaires pour permettre donc la mise en place effectivement et le fait que les oeufs puissent sortir les canetons puissent sortir pour être repositionnés en zone indemne globalement ça dépend pour nous au niveau du GERS ça va dépendre des zones des zones à risque particuliers mais on n'a pas de blocage alors après certains départements pour des raisons de décision locale peuvent effectivement avoir ne pas souhaiter que des animaux issus de zones réglementées soient implantés sur leur territoire mais si vous avez des difficultés que ce soit au niveau de 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 la graphe nouvelle aquitaine qui pilote un peu la stratégie locale ou via nos services on peut essayer de prendre contact avec les directions concernées pour voir ce qui peut être fait en revanche ce qui est clair c'est que pour la remise en place d'animaux dans des zones qui présentent des risques particuliers on va être très très exigeant et très regardant et peut-être interdire effectivement certaines mises en place mais ce n'est pas lié à l'origine des des cantons une question d'une responsable de groupement on a des des analyses qui se font dans le Gers avant déplacement pour le dépeuplement et dans d'autres départements sembleraient un peu différentes je vous confirme que nous les analyses c'est par rapport à la situation de Vic les dépeuplement qui vont sur la plateforme par exemple ou sur l'abattoir de Saint-Sevé se font les analyses se font sur site et pas avant mouvement donc on a deux cas particuliers donc le fait que Vic étant dans une zone qui pour nous mérite d'être préservée on ne souhaite pas que des animaux porteurs de virus se soient envoyés sur l'abattoir ou en tout cas on essaie de limiter d'où la raison pour laquelle on fait les tests avant les mouvements en revanche pour tout ce qui est envoyé sur l'abattoir pardon oui sur l'abattoir de Saint-Sevé ou sur la plateforme de d'Agetmo là on fait les tests on analyse les résultats mais une fois simplement les animaux arrivaient sur la plateforme une précision pour savoir ce qui s'est passé sur la commune de Barcugnan ou de Bon où les suspicions ont été plusieurs fois confirmées puis infirmées donc voilà peut-être que là effectivement c'est une question qu'on aurait pu poser à Jean-Luc Guérin en fait ce sont comme vous le savez le virus influenza aviaire à plusieurs à plusieurs formes et la seule qui est qui présente un danger c'est la version hautement pathogène donc on a lorsqu'on fait des analyses plusieurs situations et donc on a une première analyse sur la base qui est en général faite par des laboratoires soit des laboratoires privés soit les laboratoires départementaux donc qui nous permettent de déterminer si on est en présence ou pas d'un virus influenza c'est ce qu'on va appeler le H5 pour lequel donc là on a les résultats assez rapidement dès lors qu'on a un H5 ou qu'on a des suspicions cliniques parce que des animaux sont malades on prend tout de suite des mesures de restriction de mouvement au travers d'une zone de contrôle temporaire c'est ce qui s'est passé sur les communes de Barcunian Pouillebon à savoir qu'on a eu un premier cas où c'est ressorti H5 et puis donc les échantillons sont ensuite envoyés au laboratoire national de référence de l'ANSES lequel procède à des analyses pour savoir si on est en présence de virus hautement pathogène ou faiblement pathogène et dans les cas qui nous ont concernés on était dans des situations où l'analyse sur les échantillons était très faible soit parce que le laboratoire n'arrivait pas à estimer si on était en présence de hautement pathogène mais au tout début on va dire d'une contamination des animaux ou si on était avec du faiblement pathogène donc ça a justifié en fait que pendant quelques heures voire qu'un jour ou deux on ait été dans une situation où on ne savait pas si on allait être confronté à du hautement pathogène ou à du faiblement pathogène et donc ça a pu effectivement donner lieu à des mesures temporaires de restrictions qui ensuite ont été levées dès lors qu'on a eu le résultat final de l'analyse voilà et ça risque de se reproduire encore puisqu'on se retrouve avec aussi une circulation de virus faiblement pathogène dans les élevages donc on a des fois des niveaux d'alerte où on va se retrouver avec une inquiétude une suspicion qui ensuite va être levée quelques heures ou 24 ou 48 heures après merci Frédéric on a quelques questions plus économiques pour le coup on va y revenir lors tournant je propose que nous avancions et qu'on passe la parole à Marie-Pierre P si elle est dispo pour faire un point avec le CIFOG merci Frédéric et à toi Marie-Pierre merci Frédéric tu avais un document à partager peut-être oui oui merci 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 est-ce que vous voyez mon écran vous êtes en train de partager l'écran je suppose Bernard je ne t'entends pas est-ce qu'on m'entend oui c'est bon c'est bon oui pardon alors donc merci merci à vous tous donc d'être présents effectivement en complément de tout ce qui a été largement développé que ce soit par Jean-Luc Guérin ou par Frédéric Guillaume l'important c'est peut-être aussi de regarder d'un point de vue professionnel ce que représente cette nouvelle gestion de crise que nous vivons dans la douleur et juste rappeler quelques points d'information la gestion d'une crise sanitaire ça implique la mobilisation de tous bien sûr des éleveurs pour déclencher l'alerte c'est eux le premier maillon les vétérinaires de terrain qui sont là pour aller faire les analyses immédiatement les laboratoires très mobilisés pour aller rapidement dans les analyses et bien sûr les services de l'État pour dépeupler au plus vite on est tous unanimes pour considérer que tout ceci et cette chaîne a parfaitement fonctionné depuis le début et c'est ce qui a permis d'ailleurs de contenir très rapidement Manciet puis Asting-Cam puis après malheureusement plusieurs points sont intervenus comme l'a pu le décrire Jean-Luc Guérin tout à l'heure alors quel est le rôle de l'interprofession dans ce contexte c'est écoutez l'autorité sanitaire c'est l'État et nous nous employons à être une aide efficace pour aller au plus vite dans cette course à vitesse contre le virus et d'être ainsi un bras armé car c'est l'intérêt collectif de tout le monde que la crise soit enrayée au plus vite alors nous sommes employés cette année on aura la perception de l'air vol après mais je tiens à le souligner à être le maximum connecté entre espèces donc la filière palmipède et la filière galus au sein de l'OVS qui est constituée pour fédérer justement les filières et les instances professionnelles d'un point de vue sanitaire alors donc notre rôle de l'interpro au sein de l'OVS c'est effectivement de déclencher de relayer les alertes au niveau des professionnels pour interrompre tous les transports d'animaux tout le renforcement des règles de biosécurité et d'informations qu'il faut auprès des opérateurs de la filière pour ne pas s'exposer à des comportements qui seraient préjudiciables et favoriseraient la propagation du virus ensuite bien sûr c'est de consolider les effectifs dans les zones c'est une vraie course pour avoir les informations pour ce qui est de l'interpro du foie gras nous avons l'outil BD avicole qui est relativement performant pour consolider les informations par inuave avec le nombre et l'âge des animaux les coordonnées des éleveurs malgré tout il est nécessaire de pouvoir partager et c'est la réunion de la cellule de crise qu'anime Marie Laborde régulièrement tous les matins en général maintenant avec les OP les chambres d'agriculture il y a également cette année c'est une nouveauté un représentant de la DRAF qui fait le lien avec les services départementaux et les services régionaux donc c'est aussi quelque chose qui permet d'être plus un lien permanent d'information entre les professionnels et l'autorité sanitaire ensuite bien sûr l'interpro dans le cadre de l'OVS avec les volailles c'est d'être l'interface de la profession avec l'administration pour objectiver le plus possible avec des chiffres c'est ça qui permet d'avancer dans la réflexion et remonter les demandes des professionnels être aussi une force de proposition dans les stratégies des moyens de lutte la mise en place de la plateforme à Geno elle s'est opérée grâce aux échanges permanents entre les services vétérinaires et les professionnels qui sont qui favorisent les échanges pour trouver la solution technique et ça ne se fait pas en un claquement de doigts ensuite ce que nous avons mis en oeuvre c'est des réunions avec les OP qui sont au nord de l'A62 un peu comme cela avait été fait dans le cas de Custer l'année dernière pour interrompre tout flux entre le nord et le sud de cette ligne j'en sais pas dire Maginot mais de l'A62 et éviter effectivement une propagation au-delà de l'autoroute qui toucherait plus l'Oté-Garonne la Dordogne et l'est de l'Occitanie donc ce travail a permis je pense d'être efficace pour éviter qu'il y ait des transports de prêt-à-gavé du nord vers le sud mais également de gras du nord qui aille vers les abattoirs du sud et éviter des contaminations croisées le dernier point c'est évaluer les pertes bien sûr avec l'appui technique qui est apporté quand il s'agit de mettre en place les dispositifs d'indemnisation et là bien sûr nous savons d'ores et déjà que les coûts de l'alimentation ont été tels en 2021 ça a été dans le cadre de la loi Evalu 2 largement publié dans les indicateurs des coûts de la filière et le coût du canard et donc effectivement il va y avoir nécessité de prise en compte dans les barèmes d'indemnisation de ces coûts d'alimentation donc pour terminer quand même sur ce point sur ce point à essayer de prendre la hauteur Jean-Luc a essayé de le faire déjà aussi dans son intervention la crise de ces trois temps c'est éteindre le feu malheureusement nous ne sommes pas encore dans un feu parfaitement éteint nous avons quand même un sentiment je faisais le point avec Marie ce matin de bonheur que grâce aux mesures qui ont été prises en particulier le fait que l'on ait mis les animaux à l'abri pour les palmpèdes cela a entraîné un nombre de palmpèdes sur pied beaucoup moins important que l'année dernière à date à date ma petite flèche a bougé mais ce n'est pas grave nous enregistrons 291 foyers sur une zone qui est moins étendue que l'année dernière contre 475 l'année dernière quand le feu a été éteint donc du fait d'une densité moins forte de palmpèdes le dépeuplement a pu être rapide puisque je crois bien que la cellule estime à vendredi la fin du dépeuplement des palmpèdes dans ce qu'on appelle la ZAD la zone à dépeuplée ce qui fait qu'effectivement pour rejoindre ce que disait Frédéric Guillaume peut-être que nous pourrons avoir une zone dépeuplée de tous palmpèdes pour la fin du mois et penser que dans un calendrier prévisionnel nous aurions tout le mois de février envie de sanitaire de palmpèdes et envisager un repeuplement en mars mais il est bien trop tôt peut-être aujourd'hui lundi pour faire ce scénario ensuite le deuxième point dans la crise c'est comprendre analyser les causes donc nous avons une feuille de route qui était exigeante impactante et là l'analyse des études épidémiologiques qui sont en cours va nous permettre peut-être de comprendre pourquoi encore le virus nous a échappé de ce point de vue là la profession a dit avec les OP qu'elle allait contribuer pour aller plus vite dans le recueil des informations qui sont nécessaires pour que les experts puissent faire l'analyse de l'épidémiologie ces questionnaires sont assez longs il faut que la profession apporte son concours et c'est le sens de ce qui a été proposé à la DRAF pour que les OP remplissent avec le concours des professionnels et des producteurs les enquêtes pour que l'on puisse identifier les intervenants qui sont allés sur les exploitations les transports etc de toute évidence on trouvera des explications il n'y a pas de raison il y a certainement des failles de biosécurité dans les élevages par les intervenants par le transport mais ça ce n'est que l'analyse de l'étude épidémiologique qui permettra d'avancer et nous avons confiance dans les experts qui le conduiront ensuite il faut sécuriser le redémarrage est-ce qu'effectivement l'année dernière nous avions analysé la densité des palmpèdes par canton rappelez-vous les cartes que nous avions essayé de sortir parce qu'avec BD Avicol nous avions des informations est-ce que là il n'y a pas une concertation à mener également avec les volailles il y a peut-être aussi au niveau des volailles et palmi on le voit que l'H5NE1 n'épargne pas la volaille est-ce qu'il ne faut pas que d'un point de vue professionnel nous arrêtions cinq minutes que nous regardions s'il n'y a pas des zones qui cumulent une forte densité de volailles et de palmpèdes de façon à avoir un raisonnement sur la planification essayer d'avoir des baisses de densité globale je ne sais pas c'est peut-être trop tôt mais de toute façon il faudra objectiver nous avons maintenant de plus en plus de moyens de le faire la vaccination Jean-Luc en a parlé longuement il faut que l'on puisse avoir cet outil dans notre caisse à outils mais ça ne fera pas tout ça n'est pas qu'un fond de teint qu'on met sur des rides la vaccination elle se justifie qu'un outil complémentaire une brique dans toute la chaîne de la biosécurité et des actions et des outils qu'il faut mettre en oeuvre pour être robuste face au virus et le troisième temps d'un point de vue professionnel dans la crise c'est sécuriser les indemnisations donc d'un point de vue sanitaire bien sûr ceci est encadré mais comme je l'ai dit tout à l'heure il y a des coûts qui sont bien plus importants cette année qu'il va falloir intégrer dans l'indemnisation et ensuite les pertes économiques pour tous les maillons que ce soit les couvoires les éleveurs et également les entreprises bien sûr parce que les entreprises elles portent des salariés et beaucoup d'emplois salariés et encore elles se retrouvent dans la tourmente donc le ministre l'a dit dès lors qu'il a déclenché la ZRS la zone de restriction la zone réglementaire supplémentaire de 10 km au-delà de la ZS que l'arrêt des mises en place s'accompagnait des indemnisations donc bien sûr il y aura nous nous y comptons que la reconduction du dispositif qui est à peine clos et n'est pas encore en place pour les entreprises rappelons-le de l'exercice précédent de la crise précédente de se mettre en ordre de marche ensuite dans ce deuxième temps dans ce troisième temps voilà ce que l'on peut dire bien sûr il est bien tôt mais essayer de faire de faire toucher du doigt l'investissement et la mobilisation de l'interpro depuis le début de la crise vous le savez Paris est mobilisé mais avec à ses côtés Sophie et Victor qui sont en capacité de l'épauler tous les jours pour apporter les informations qui sont demandées et donc nous sommes aussi à l'écoute de ce que dit le terrain pour porter les voix des professionnels parce que l'information du terrain elle est importante et elle est souvent empreinte de bon sens donc c'est voilà ce que je voulais dire je peux répondre à des questions s'il y a des questions complémentaires merci Henri-Pierre donc on sait que l'interpro a été très très opérationnel depuis le départ et joue un rôle important dans l'organisation et la logistique des zonages des dépeuplements mais l'interpro est aussi en direct avec l'émissaire de l'agriculture la DGPE sur la partie économique donc on a quelques questions économiques qui apparaissent comment ça va se passer cette année peut-être as-tu quelques éléments pour rassurer les éleveurs et ceux qui ont été touchés dans les premiers qui sont en zone de protection de surveillance depuis décembre quelles seront les modalités de règlement opérés est-ce que là-dessus vous avez renoncé j'ai bien compris que sur les tarifs vous souhaitiez renégocier au vu de l'augmentation des matières premières en particulier oui tout à fait effectivement nous avons alerté dès les les premiers foyers puisque comme vous le savez le sol de H5N8 le guichet s'est fermé vendredi à midi nous avons obtenu parce que cela était nécessaire une rallonge de huit jours pour pouvoir traiter le maximum de dossiers selon les informations de France Agrimaire seuls trois dossiers n'ont pas été clos on a essayé de joindre ces producteurs et ça n'a pas été possible donc il y a seulement trois dossiers en souffrance par rapport à ce qui était prévu donc le solde H5N8 est à peine le guichet est fermé donc les trésoreries les versements vont commencer à intervenir d'après ce que me dit France Agrimaire parce qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un stabilisateur budgétaire donc c'est une bonne nouvelle malgré tout les exploitations qui à nouveau se retrouvent foyer et donc n'ont pas pu valoriser le lot qui était en place en décembre on comprend qu'il y ait un point d'attention et nous l'avons dit dès le départ qu'un point d'attention soit porté pour ces exploitations notamment quand il y a eu des investissements significatifs faits pour la mise à l'abri en particulier donc je pense que ce point a été pris avec la plus grande attention de la part des France Agrimaire et des DTM voilà ensuite effectivement ça sera la partie on sera dans le versement des soldes pour le sanitaire donc pour le sanitaire il y a déjà les dispositifs qui sont qui sont foyers ou dépeuplés pour qu'elles perçoivent l'AVMO 70% de l'AVMO j'ai ça en mémoire 70-75 mais il y a quelqu'un d'ADDTM qui pourra confirmer et les exploitations qui sont foyers ont reçu aussi tout ce qu'il faut fournir pour pouvoir générer la demande de soldes donc c'est ce qui interviendra après voilà donc il y a des délais des délais que l'on s'efforce tous de rendre les plus rapides mais qui sont incompressibles malheureusement parce qu'il faut il faut que les choses se fassent avec sérieux parce que c'est de l'argent public et qu'il y aura des contrôles derrière très bien merci je ne vois pas d'autres questions auxquelles on est déjà plus ou moins répondu on ne va pas faire de la redite donc je vous propose d'avancer le retournant merci Marie-Pierre Isabelle Henry pour l'air vol peut-être quelques éléments de plus à nous amener sachant que sur les questions volailles on a vu que si j'ai bien compris Pierre-Iguillot sur les volailles on devrait terminer courante semaine prochaine pour la partie Gers et il y a possibilité de valoriser en commercial sur la zone de dépeuplement ce qui est effectivement en maturité et commercialisable voilà mais avec une date limite Frédéric c'est bien ça c'est ça c'est une semaine au début des semaines prochaines d'accord merci tu as un son un peu bizarre mais on a compris ces semaines prochaines Isabelle Henry oui bonjour du coup nous par rapport à la gestion de crise auquel participe l'air vol donc ça rejoint les propos qu'a évoqués Marie-Pierre tout à l'heure ce qui va changer ce sera en matière de dépeuplement on possède trois outils d'abattage actuellement pour le dépeuplement mais qui ne fonctionnent pas on va dire tous les jours pour l'information on a l'abattoir de Pontonx qui peut abattre 20 000 têtes par jour du lundi au vendredi on a Saint-Sevée qui peut abattre 40 000 têtes le vendredi et le samedi et en effet pour le moment dès qu'on peut envoyer des lots de galus sur la plateforme de jetmo on en met également donc voilà nos trois outils que nous utilisons à l'heure actuelle sur le planning en effet de dépeuplement je ne vais pas revenir là-dessus mais on a des sortes de priorités qui ont déjà été précités et par rapport à la gestion de crise comme pour le SIFOG on participe justement à faire remonter aux différentes DPP donc les volumes qu'on a sur pied à dépeupler on participe également à accompagner les groupements sur leurs interrogations qu'ils puissent avoir donc dans différents domaines donc pour la gestion de cette crise on répond également aux requêtes des indépendants si jamais ils en ont également et en même temps on revoit à l'heure actuelle les barèmes justement pour la valorisation de la VMO donc là ce sont tous les travails auxquels aussi participe l'Airbol pour cette gestion de crise et contrairement donc à l'an dernier là on a vraiment une équipe consolidée donc auxquelles participent donc Caroline Godefroy Nathalie Castelbon et Raphaël Prévost donc voilà on est plusieurs aussi à participer à cette gestion donc je ne sais pas après si vous avez des questions plus particulières donc en ce qui concerne l'Egalus je tiens à rappeler donc contrairement à l'an dernier par contre qu'en effet donc ça a été dit et aussi par le professeur Guérin mais malheureusement cette année on a beaucoup beaucoup de mortalité chez l'Egalus donc voilà c'est pour ça qu'on va dire qu'on est aussi vraiment très très impacté cette année et d'où aussi ces directives qu'on a concernant le dépeuplement merci Isabelle juste repréciser on est bien d'accord que l'abattage commercial d'Egalus sur la ZAD sur la zone indépeuplée se terminera semaine prochaine voilà qu'on soit bien clair là-dessus oui oui pour le commercial oui après c'est sûr que pour le dépeuplement là qu'on est en train de faire on est toujours contraints avec des contraintes logistiques en fait donc là par contre il peut y avoir des petits décalages mais ce sera les décalages d'une ou deux journées mais pas plus si je me permets d'insister sur ce point-là c'est parce qu'il y a pas mal d'éleveurs qui nous interrogent aussi sur faut-il recommander de l'aliment combien de temps on va les garder voilà c'est ces questions-là qui sont récurrentes auxquelles c'est pour ça qu'il faut donner des réponses très claires sur les délais de dépeuplement malgré tout oui j'entends bien après voilà moi comment dire point de vue contrainte je vous dis au niveau des abattoirs c'est calé la contrainte de la plateforme voilà on a des fois des difficultés logistiques qui font qu'on peut retarder les abattages de 24 ou 48 heures c'est ce qu'on a eu par exemple ce week-end malheureusement et puis pour des lots de demain mais on se tiendra à cette échéance alors là j'ai par exemple un éleveur qui était éleveur de canard qui est passé éleveur de volaille en standard qui dit que les niveaux d'indemnisation en standard ne sont pas du tout du même niveau et occasionnent de vrais préjudices pour le coup sur ces systèmes-là je vous le soumets donc en fait cette année on est en train de revoir l'ensemble des barèmes pour la volaille dont les barèmes pour les standards donc les indemnisations elles vont être revues également donc après je ne sais pas si le monsieur veut préciser mais en tout cas on est en train de revoir les barèmes pour la VMO et une question sur doit-on continuer à construire de nouveaux bâtiments que dit-on aux jeunes qui veulent créer un outil sur le territoire donc ça c'est valable pour les poulets comme pour le canard d'ailleurs est-ce que tu veux y répondre pour la partie volaille et peut-être Marie-Pierre sur la partie palmipède alors que répondre c'est sûr que c'est compliqué en vue de la situation actuelle mais les crises ne doivent pas aussi empêcher la valorisation de comment dire de nos élevages de notre valorisation sur les produits locaux donc c'est sûr que ça peut freiner on va dire les jeunes à s'installer mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça et continuer à produire et à faire de l'élevage avicole malgré ces difficultés malheureusement je ne pourrais pas décider à leur place mais c'est un frein ça peut freiner mais il faut se dire qu'en tout cas les interprofessions et l'État met tout en œuvre justement pour pouvoir lutter contre ces épidémies qui malheureusement se sont enchaînées ces dernières années mais il y a ce côté aussi de production qu'il ne faut pas oublier et continuer malgré tout à faire perdurer Marie-Pierre peut-être sur la partie panipède un mot pour les jeunes bien sûr le renouvellement des générations il est indispensable parce que la pyramide des âges elle est ce qu'elle est dans le monde agricole donc bien sûr que nous avons besoin d'être jeunes aujourd'hui même s'il y a de l'incertitude parce que nous ne sommes pas encore assez robustes et nous faisons front encore à cette nouvelle épisocie il n'y a pas de raison on va arriver les autres régions arrivent à contenir à contenir une propagation il n'y a pas de raison que la région du sud-ouest qui est aussi réputée pour la qualité de ses produits se trouve en difficulté et donc il faut rester et garder confiance Merci Marie-Pierre je vous propose d'avancer le retournement il est midi on est censé terminer je propose de passer la parole à Julien Barthès qui va nous parler plus de la partie économique accompagnement d'État et sans oublier les zones indemnes de la crise 2020-2021 pour lesquelles les réponses ne sont pas trop claires aujourd'hui savoir qu'est-ce qui va se passer là-dessus également Merci Julien de prendre le micro Bonjour à tous vous m'entendez ? Ok Donc sur la partie indemnisation déjà de la crise 2021 donc le dépôt est effectivement clos à vendredi dernier France Agrimaire a mis en paiement les 8 premiers dossiers vendredi et là je n'ai pas un calendrier précis mais vu l'avancement de certains dossiers instruire la DDT sur lesquels on a un peu de visibilité sur les étapes qui se passent à France Agrimaire on devra avoir globalement à peu près 80 dossiers de plus payés la semaine prochaine voilà après le gros des paiements se fera sur le mois de février je ne peux pas vous donner un échéancier en termes de nombre de dossiers semaine par semaine parce que là en fait ce que paye France Agrimaire c'est le dossier qu'on a instruit depuis 3 semaines déjà des choses comme ça ils étaient on va dire dans les starting blocks prêts à appuyer sur le bouton dès que les dépôts seraient finalisés et qu'on confirmait qu'il n'y avait pas besoin de stabilisateur donc les demandes rentrent bien dans l'enveloppe qu'il n'y en a pas besoin donc ça ils sont en train de payer des dossiers qu'ils ont déjà finalement assez bien finalisés mais voilà l'essentiel des paiements le gros détaillement devraient se faire sur le courant février sauf après bien sûr dossiers particuliers qui nécessiteront des échanges entre la DDT et les éleveurs concernés donc voilà là-dessus le dispositif d'indemnisation aval ça vous concerne un peu moins directement sauf que certains qui ont des CRL d'abattage transformation est a priori également validé par la commission européenne avec encore quelques points de détail je crois c'est essentiellement sur la période de référence mais peut-être que côté SIFO ou AirVol vous avez plus d'infos que moi là-dessus en discussion donc ce dispositif-là devrait arriver pour les zones indemnes ce n'est pas prévu dans les dispositifs actuels j'ai écho que c'est en discussion avec le FMSE mais j'ai à mon niveau je suis incapable de vous dire les probabilités d'aboutissement là-dessus voilà mais c'est effectivement une piste qui est explorée avec le FMSE pour 2022 je pense qu'on attend encore des annonces pour confirmer définitivement la tenue d'un dispositif mais au niveau du ministère de l'agriculture là on va dire au côté administratif et pas politique la réflexion se lance déjà pour repartir en gros sur les mêmes bases que le dispositif actuel et bon avec un retour d'expérience et d'exercice à faire pour faire quelques améliorations on va dire du dispositif actuel mais sans chercher à le révolutionner voilà en gros les infos que j'ai à cette heure merci je vois qu'il y a une question sur l'aliment pardon l'aliment à priori à ma connaissance est aussi évoqué avec les FMSE comme je vous dis je sais que c'est évoqué mais je ne sais pas du tout à quel niveau de maturité et de quelle probabilité que ça aboutisse sur cette partie FMSE on en parle beaucoup est-ce que peut-être Marie-Pierre si tu es encore là peut-être nous dire qu'est-ce qu'il y a en termes de réserve et quels moyens d'action on a derrière alors effectivement le FMSE peut intervenir sur un complément d'un dispositif d'état sur les zones réglementées et ensuite sur des décisions qui doivent faire intervenir l'accord de la section avicole mais également la section transversale du FMSE en zone indemne mais ceci pour l'instant il fallait que l'on ait bien le contour de ce que l'état prenait en compte pour les zones réglementées afin de déterminer quel pourrait être le plan qui pourra être pris mis en oeuvre et défendu par le FMSE donc aujourd'hui il y a une réunion la semaine prochaine justement du FMSE pour voir dans quelle mesure on peut prendre en compte les impacts des leveurs qui étaient en zone indemne voilà mais c'est encore à faire parce que ça se fait en décalage l'FMSE intervient quand le dispositif national de l'état est cadré et selon les réserves aussi du FMSE et voilà il faut qu'il y ait une décision professionnelle pour intervenir voilà il ne faut pas faire attention de ne pas créer de faux espoirs non plus moi je souhaite vraiment des paroles qui sont assez sûres quand même alors je me signale également que oui la MSA a mis en place une cellule d'écoute pour les éleveurs qui le souhaitent pour les accompagner donc voilà je le rappelle il y a des numéros d'écoute et tous les heures qui en sortent le besoin ont bien sûr cette possibilité de les appeler et y compris d'aménagements particuliers sur la partie cotisation pour mettre en place des échéanciers je ne vois pas des nouvelles questions sur les calendriers d'anonymisation économique et des vides sanitaires éventuels donc l'an prochain je pense que les annonces confirmeront tout ça mais on devrait pouvoir déployer le dispositif normalement plus rapidement la contrainte qu'il y a c'est que nécessairement ces dispositifs ne peuvent se lancer qu'une fois que la crise est éteinte et que les périodes de vide sont connues donc ça veut dire que vraisemblablement un dispositif d'avance peut toujours peut-être se faire par anticipation je ne sais pas il ne faut sans doute pas l'attendre quand même avant qu'on ait de la visibilité sur la fin de crise et le dispositif de solde de toute manière il faut avoir la visibilité sur la fin des vides donc c'est la fin de la crise et comme on avait mis cinq mois d'indemnisation complémentaire post-restriction il faut attendre cinq mois après la crise pour arriver à cinq mois après la levée des restrictions pour déployer le dispositif après si on va à peu près dans le même rythme de déploiement il faut compter on va dire un mois et demi de dépôt et les premiers paiements arrivent en gros deux mois après l'ouverture là on est sur un dispositif qui a ouvert tout début décembre bon voilà les tout premiers paiements commencent à se faire là on n'est pas complètement à deux mois après l'ouverture mais le gros des paiements va se faire deux mois trois mois après l'ouverture je vois qu'il y a une question aussi pour les éleveurs au forfait bon le choix a été fait assez fermement de passer par des attestations comptables donc je ne suis pas sûr qu'il y ait de procédure simplifiée pour les éleveurs au forfait la prochaine fois moi je vais le remonter à l'interne à titre de retour d'exercice comme une piste à soulever mais très franchement à chaud je ne vois pas forcément de piste facile soit on va alourdir fortement le dossier peut-être avec une inéquité de traitement entre des gens pour lesquels on prend des fesses justificatives qui ne sont pas les mêmes que celles sur lesquelles travaillent les contacts je ne sais pas je remonterai là le sujet mais je n'ai pas trop d'espoir que ça prospère merci de ces précisions est-ce que vous voyez d'autres éléments à rajouter moi je pense qu'on arrive à la fin de notre webinaire Frédéric Marie-Pierre non on a fait un peu le tour de toutes les questions alors je vois une question sur va-t-il y avoir des des aides pour les prêts au niveau des banques au jour d'aujourd'hui ce que je peux vous dire là-dessus c'est que les dossiers bancaires sont approchés individuellement et que les banques se mettent vraiment à la disposition des éleveurs pour en discuter et notamment pour mettre en place les financements relais pour attendre les indemnisations de toute manière on n'est pas dans une crise stabilisée pour qu'on soit bien clair on est dans une période où la maladie est encore active sur le territoire la zone à dépeupler elle va sûrement faire un T0 assez rapidement une fois que le dépeuplement aura été total pour les autres zones on a encore des spots qui apparaissent et donc il faut être extrêmement prudent sur les suites que l'on peut donner il est certain sur cette partie économique que nous allons y revenir et je vous proposerai de refaire cet exercice-là sous un mois de refaire un webinaire et peut-être mettre un peu plus l'accent sur la partie économique avec où nous aurons peut-être davantage de précision et en espérant que la situation sanitaire soit bien sûr stabilisée à ce moment-là donc c'est pas oui Frédéric ton sort est très dégradé alors deux examinations qui m'éritent d'être étonnées la première c'est que pour les salariés on ne comprend pas Frédéric on ne comprend pas Frédéric je ne comprends pas désolé mais on ne comprend pas du tout on te laisse l'opportunité de nous mettre par écrit d'autres remarques des intervenants je vous jette un dernier coup d'œil au chat pas de questions supplémentaires j'attends l'écrit de Frédéric Billot d'accord donc c'était une remarque par rapport aux salariés aux éleveurs qui ont des salariés les dispositifs du chômage partiel sont valables et la Banque de France peut mobiliser les établissements bancaires en cas de difficulté individuelle que vous pourriez remonter donc n'hésitez pas à ce niveau-là par vos canaux habituels c'est-à-dire vous ont fait la chambre agriculture directement ou directement auprès de de l'administration compétente donc nous vous invitons à être très très proactif ne pas ne pas vous laisser submerger par les difficultés mais bien essayer de les de les régler au fur et à mesure et c'est tout l'intérêt des réponses précises que nous avons données à vos questions qui étaient toutes précises également voilà donc je vous propose de clôturer en remerciant bien sûr l'ensemble des intervenants qui restent tous à votre disposition pour suivre à la fois l'évolution sanitaire de cette crise et la résolution économique bien entendu et l'accompagnement public qui est important dans cette production-là et c'est normal et on s'en réjouit bien sûr très naturellement merci à tous à très vite nous referons cet exercice-là dans quelques semaines pour à nouveau vous donner un maximum de précision merci à vous tous et très bon appétit et bonne journée merci à tous